Au début du mois de mars 2018, la ville de Boaké a fait face à une pénurie d'eau, et ce, pendant plus de trois mois. Les robinets sont à sec, se laver, cuisiner et même boire devient un souci quotidien pour la deuxième ville du pays. La population souffre le martyr et ne sait plus à quel sens vouer. Le problème d'eau est sérieux, un problème très sérieux. C'est un besoin primaire. Il faut que l'État affronte ce problème de façon sérieuse, parce que ça commence à perdurer. Depuis la période d'octobre passée, on est en train de partir vers un an, on nous avait fait croire que c'était l'armatant qui avait séché l'eau. Mais on constate que l'eau ne vient toujours pas, mais il a commencé à pleuvoir. Mais qu'est-ce qui se passe dans toute la Côte d'Ivoire ? Boaké, la deuxième capitale de la Côte d'Ivoire, n'a pas l'eau. Vraiment, c'est grave. On a pensé que c'était un problème passager, l'État nous a rassurés, la municipalité nous a rassurés, mais ça commence à perturber. Sans l'eau, il n'y a pas... L'eau est source de vie, elle souffre de vie. L'eau est source de vie, sans l'eau, il n'y a pas de vie. On ne peut même pas faire face à nos besoins primaires. C'est grave. Ce problème semble perdurer, car pour la population, cela fait presque un an qu'elle est confrontée à cette situation. Mais quelles peuvent être les causes de cette rupture d'eau qui a d'énormes répercussions sur le vécu quotidien des habitants ? Je ne suis pas technicien outillé à la matière pour vous parler des causes, de ce qui a pu provoquer le tarissement de nos points d'eau, notamment du barrage de la Loca, qui c'est la plus grande partie de la région. Je ne saurais vous le dire, parce que je ne suis pas technicien outillé à la matière. Mais seulement nous constatons, nous constatons avec les techniciens et le ministre lui-même des infrastructures qui s'est déplacé, qui est venu ici. Et donc je veux dire qu'il y a beaucoup plus d'autres voix qui pourraient nous dire les raisons, les vraies par rapport à cet état de fait. Comme mesure palliative, la commune décide d'approvisionner la population par les camions citerne. Chaque semaine, la citerne doit fournir chaque quartier de la ville en eau. Ce rendez-vous n'est souvent pas respecté et l'eau fournie est loin aussi de satisfaire les désons. Il faut donc trouver d'autres sources d'approvisionnement, avec tous les dangers possibles. En toute franchise, mon quotidien, il faut le dire, ma moto est pratiquement bousier. Je suis obligé de charger l'eau sur ma moto. A défaut, payer le transport de mes bidons d'eau, ce qui revient très cher. On peut utiliser 20 bidons d'eau en une semaine. Or, il faut payer le transport à hauteur de 2 000. Ce qui revient encore plus cher par rapport à la facture de saut de 6 000, souvent on paye 4 000. Or, avec toutes ces difficultés, on est obligé que quand on comptabilise, ça nous revient près de 8 000 à 20 000 dans 3 mois. On est obligé de se lever souvent à 5 ou 4 heures du matin pour aller chercher de l'eau dans les puits voisins. La santé des enfants, l'insécurité. L'insécurité, les bandits de partout. Et puis, le puits. Souvent, les enfants peuvent tomber dedans. On fait comment ? On nous dit non, citerne va venir, citerne va venir. Et quand il arrive, il y a des jours qu'on nous promettre que la citerne va venir, mais ça ne vient pas. Mais on fait comment ? Les puits, les marigots, c'est dangereux pour notre santé. On fait avec un parce qu'on n'a pas le choix. Mais je vous dis sérieusement, allez dans les hôpitaux. Allez-y voir le nombre de malades là-bas. Souvent, même les gens sont malades, mais ils ne savent même pas la source. Mais l'eau qu'on boit n'est pas potable. On fait comment ? Et l'assaut d'ici n'a toujours rien fait pour nous. Je suis désolé. Les autorités, qu'elles affrontent le problème ? Les autorités ont annoncé des séries de mesures pour résoudre le problème. Mais la population semble peu convaincue dans la mesure où, selon elle, cela fait presque une année que la ville est confrontée à cette difficulté. A court terme, il y a des forages qui sont en train d'être, je veux dire, intégrés dans le réseau de distribution. Il y a déjà six forages qui sont déjà intégrés. Il y a le lac de Gonfréville qui très très bientôt va être en fonction, va rentrer en fonction pour, je veux dire, servir les populations. Pour les habitants de Boaké, il ne faut pas attendre la période de pénurie pour chercher des solutions. L'État doit être proactif. Il faudrait que l'État ait des agents prospectivistes, qui réfléchissent de l'avenir, qui n'attendent pas les problèmes d'abord avant d'agir, mais qui agissent pour éviter les problèmes. Donc nous voudrions que l'État fasse des efforts ici à Boaké. Boaké a tant souffert. Boaké a tant souffert depuis la crise. Jusqu'à maintenant, Boaké souffre. Il faudrait que Boaké quitte dans tous ces aléas.